Je vais essayer de vous donner quelque chose de puissant. Le premier passage sera dans 1 Timothée 4, verset 6. Je veux que vous l'aurez. 1 Timothée 4, verset 6. Je ne sais pas si vous avez prêché dessus. Nous avons nos prémices. J'espère que vous n'avez pas oublié parce qu'on n'a pas prêché dessus les prémices en début d'année. Je ne vais pas parler de ça. Parce que les gens ont vu la grâce de Dieu toute l'année après nous avoir donné leur prémice. Donc, je ne vais pas en parler si vous n'y croyez pas. Et nous verrons. Alléluia. Amen. Donc, oui, nous allons prendre la Bible en 1 Timothée 4, verset 6. Quelqu'un peut attendre pour moi. Si vous aurez l'air dans ces choses, vous seriez un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Verset 7, go ahead. Il dit, repousse des contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Verset 8. Alléluia. Il dit, l'exercice qu'on pourrait les utiliser, il dit, l'exercice physique est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente est celle qui est à venir. This is powerful. C'est puissant. Let's go in Philemon. Do you know Philemon? There's a book in your Bible called Philemon. Il y a un livre dans ta Bible appelé Philemon. Philemon 1. I'm gonna start with... We're gonna just read verse 6. On va lire le verset 6. No, you know what? Let's start with verse 1 first for them to understand. Lisons à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Verse 1. À Philemon, au prisonnier... Vas-y, lis. En anglais, vas-y. OK. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothy, notre frère, to Philemon, notre ami ami et ami-sous-lebreur, to the beloved Athia, Achippus, notre ami-sous-leur, and to the church in your house. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. I thank my God making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith, which you have toward the Lord Jesus, and toward all the saints, that the sharing of your faith may become effective. Let's read verse 6. That the sharing of your faith. Il sait, je lui demande, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute cette espèce de bien. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Lord, we bless you for your word. Oui, je veux que tu parles à ton peuple. I want you to talk to your people. Prends le contrôle de cette atmosphère. Dis ce qu'aucun homme ne peut dire. Et prends toute la gloire. Nous voulons recevoir de toi. Bénis la parole et ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, Je veux vous parler. Alléluia. Amen. Je veux vous parler. Je n'ai pas de thème pour mon message. Parce que Dieu m'a donné de vous faire un combo. De vous donner un combo. Nous allons profondre. Nous allons profondre dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons profondre. Nous allons profondre. Nous avons commencé avec 1 Timothée 4, verset 6. Et là, il dit. Je veux que vous vous souveniez. Ces choses. Tu seras un bon pasteur en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit. Pour être un bon ministre de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton niveau de prophétie. Ok, je vais rester là. Il n'y a pas d'église là-bas. Ce n'est pas la puissance que tu transportes. Mais c'est ta capacité. A aider les frères. A les exposer à la parole. A la vérité. Donc quand tu peux montrer la vérité à quelqu'un. Tu deviens un bon pasteur. Annoncer la parole de Dieu. Ça montre aux gens. Ce que Dieu a dit à leur sujet. À propos de lui-même. Tu les aides plus qu'en prophétisant dans leur vie. Pour te considérer un bon ministre. Un bon pasteur. Tu les nourris des paroles de la foi. Et de la bonne doctrine. La bonne doctrine. Oh God. Je dis de la bonne doctrine. Parce que où que tu sois. Tu ne manifestes pas ce que tu veux mais ce que tu es. Si tu ne manifestes pas ce que tu veux mais tu manifestes ce que tu es. Et pour que tu deviennes tu dois connaître la parole de Dieu. Donc quand tu vois un homme qui opère au niveau de la foi. Il a la foi. Parce qu'il connait Dieu. Donc Paul dit. J'aimerais que tu enseignes les doctrines. Pourquoi ? Pourquoi ? Go to the next verse. Au verset suivant. Parce que les gens. Parce que les gens. Are dreaming. Ils rêvent. Ils pensent que Dieu. Ils pensent que Dieu. Fera les choses parce qu'il est Dieu. Il dit. Il dit. Tu dois les enseigner. Les doctrines. Donc qu'ils vont se移ir de ces. Les anciennes femmes. Afin qu'ils quittent ces comptes. Parce que les gens pensent. Que tout ce que Dieu fait. C'est juste le faire comme ça. Tout ce que Dieu fait. C'est basé sur quelque chose. Et juste à ce que tu tâches. Il ne verra jamais la main de Dieu dans ta vie. Il peut venir à l'église pendant des années. Dieu a son propre moyen d'opérer dans toute ta vie. Et il utilise la parole de Dieu pour opérer dans ta vie. Si tu ne connais pas les doctrines. Tu ne seras jamais en mesure d'opérer en Dieu. Tu dois connaître Dieu. Et savoir Dieu. C'est connaître Dieu. C'est connaître sa doctrine. Je ne sais pas si je peux y aller. Pour que vous compreniez, je descends un peu. J'aimerais que tu vous mettiez. Exode 14. Exode 14. L'église verset 15. Verset 15. Mais pour que tu vois. Tu dois connaître. Alléluia. Donc après qu'Israël soit parti de l'égypte. Ils étaient au bord de la mer rouge. Et parce qu'ils ne pouvaient pas traverser les eaux. Le peuple a commencé à murmurer. Et Dieu est venu à Moïse. Il dit Moïse. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est écrit ? Alléluia. Pourquoi est-ce que vous venez à moi ? Est-ce que je peux dire quelque chose ? Tu as un problème. Pourquoi est-ce que tu vas à Dieu ? Ici, il y a des matières. J'ai un problème. Et quand je vais prier. Au lieu que Dieu réponde à ma prière. Il me pose une question mon ami. Pourquoi est-ce que tu viens à moi ? Pourquoi est-ce que tu cries à moi ? Normalement. Quand nous avons un problème. La première chose, c'est d'aller à Dieu. Mais tu dois comprendre. Que maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller à Dieu. Parce que Dieu est en toi. La vie que nous avons. Ce n'est pas une religion. C'est la vie de Christ en nous. Ok. Je vais rester là. La vie de Christ en toi. Ce n'est pas la meilleure religion qui existe. Non. C'est la relation entre toi et Dieu. C'est la relation. Dieu vit sa vie au travers de toi. Quand tu regardes à Dieu. C'est Dieu et toi qui marchez ensemble. Alléluia. Donc si tu ne comprends pas cela. Tu chercheras des solutions ailleurs. Alors que Dieu a déjà tout mis en toi. Il dit pourquoi ces cris. Et au verset prochain. Lève ta verge. Et tente ta main. Sur la mer et fond. Donc Dieu a dit. Lève ta main. Et tente ta main. Hello. Amen. Et tente ta main. Et fond la mer. La mer s'ouvrira. Je vous pose une question. Quelle puissance Moïse avait. Pour ouvrir la mer. Est-ce que Moïse va ouvrir la mer ou Dieu? Pourquoi Dieu ne dit pas. Moïse ne t'inquiète pas. Je l'ouvrirai pour toi. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Avant que je ne fasse quoi que ce soit. Moïse. Et tente ta main. Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Parce que Dieu est sur le point d'ouvrir la mer. Mais avant qu'il ouvre la mer. Il demande à Moïse de faire quelque chose d'abord. Donc si Moïse n'est pas s'il y a des mains. Donc si Moïse n'est pas s'il y a des mains. Dieu ne peut rien faire. En d'autres termes. Si tu ne bouges pas. Dieu ne peut pas aussi bouger. Si tu bouges. Si tu bouges. Dieu bougera avec toi. Et Dieu lui demande. La chose drôle c'est laquelle. Il y a un principe qui est attaché. Donc quand Josué est venu. Et il était sur le point de traverser la rivière. Dieu n'a pas demandé à Josué d'étendre sa main. Il a dit à Josué. Je ne suis plus dans le business des affaires d'étendre la main. Je veux que tu ailles dans l'eau. Je veux que tu mettes tes pieds dans l'eau. Et dès que tu mettras tes pieds. Les eaux s'ouvriront. Pour que toi tu traverses Josué. Tu dois faire quelque chose. Je veux juste que tu comprennes. Par moments dans la vie. Je veux juste que tu ailles là où tu veux aller. Tes pieds ont touché la situation. Et Dieu choisira la situation pour sa gloire. Si tu ne fais rien. Si tu ne fais rien. Dieu ne bougera autour de toi. Tu es rentré en 2022. Et je viens de vous annoncer. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Tu vas aller là où il n'y a pas de force. Et le Dieu que tu serves. Montre-toi et le Dieu de notre terre se manifestera. Non. Donc après ce niveau. Jésus est venu. Il n'avait pas de bâton. Il n'avait rien à l'étendre. Il n'a rien à mettre son pied. Il dit. Dis le mot. Il dit le mot. Il avait la révélation. Il dit. Nous avons dû à dépasser ce niveau. Dis juste le mot. Et Jésus a dit. En Israël. Je n'ai pas vu une telle fois. Parce que dans le passé. On a dépassé. On est allé d'étendre le bâton. On est passé. A mettre le pied dans l'eau. Non. Avant que tu ne parles la parole. Mais avant que tu ne bouges. Parle la parole. Dis la parole. Mais il a utilisé trois dispensations. Le principe est le même. Avant que Dieu ne peut faire quelque chose. Que Dieu ne puisse faire quelque chose. Il veut une collaboration. De lui et toi. Dieu veut être un partenaire avec toi. Au lieu de dire Dieu. Fais le miracle. Toi. Reviens le miracle. Ok. Je vais descendre. Au lieu de dire Dieu s'il te plaît. Fais Dieu. Cette situation doit changer. Au nom de Jésus. C'est pour cela. Comme vous comprenez ceci. On peut retourner dans Philemon 1. Au verset 6. Avant cela. Il écrit une lettre à quelqu'un qui s'appelle Philemon. Il dit écoute Philemon. J'ai entendu parler de ta foi. J'ai entendu parler de ce que tu fais. Et à cause de ça j'ai commencé à prier pour toi. Et le verset 6 c'est ce pour quoi il prie. Il ne prie pas pour que Philemon soit riche. Hello. Hi. Il ne prie pas pour que Philemon soit puissant. Mais il a un concern. Il dit je prie. Afin que le partage de ta foi devienne effectif. Ce qui veut dire. Tu crois. Et tu viens dans la foi. C'est bon. Mais pour voir le résultat de ta foi. Ta foi doit y participer. Come on. I think this is enough for everybody. Because you think that. Parce que tu penses que. Because you believe in God. Tu crois en Dieu. Everything will come down in your life. Toutes choses viendra dans ta vie. Il dit j'ai entendu que tu es Dieu. C'est une bonne chose. Mais si tu veux expérimenter Dieu. Si tu veux voir la puissance de Dieu. Tu dois mettre ta foi. En action. Oh oh. Tu dis oh. Ils ont prophétisé sur moi. J'ai un grand appel. Je ne renie pas la prophétie. Mais ce que je veux que tu saches. Pour que la prophétie commence à aller à son terme. Ou que la prophétie commence à aller à son terme. Dieu attend que tu fasses quelque chose. Either you have to stress off your hand. Or you have to put your feet. Or you need to speak a word. Or tu déclares une parole. If you are waiting on God. If you are waiting on God. God is still waiting on you too. And guess what. God is eternal. Dieu est eternal. And you. And toi. You have few years to live. Ah tu as quelques années encore devant toi. Hello. Hi. So he said. Donc il dit. I want. Your faith to become effective. Je veux que ta foi soit efficace. This is where he was talking about. Teach them about doctrine. C'est pour ça il disait de leur enseigner la doctrine. Pour que quelqu'un ait la foi. Cette personne doit croire en quelque chose. Et ce quelque chose ce n'est pas tout. C'est ce que Dieu est. Parce que tu crois en ce que tu sais. Je n'ai pas besoin de porter mes vêtements ivoiriens. Je sais dans mon cœur. Deep in my spirit. Même si j'ai le passeport américain. Je sais et je sais. Que je suis ivoirien. Hello. Hi. Hello. Hi. So nobody can come and remove this from me. Personne ne peut l'enlever. So Paul is saying. Donc Paul dit. This is the brothers. So that there are no doctrines. Afin qu'ils connaissent les doctrines. To the point where nobody can come. Can come and shake them in the face. Et les ébranler dans leur foi. Amen. If you are shaking in your spiritual life. Si ta vie est ta vie. You are shaking because you don't know doctrine. C'est parce que tu ne connais pas les doctrines. You don't know the word of God. Tu ne connais pas la parole de Dieu. You don't know what God said about you. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à ton sujet. God didn't die. Jesus didn't die for you to just have a careless life. Jesus n'est pas mort pour toi. Il dit pour toi que tu puisses manifester la vie de Dieu. Il est mort pour que tu manifestes la vie de Dieu. So you cannot take everything that the devil or the word bring in your life and accept it. Donc tu ne peux pas penser ce que Dieu a dit à ton sujet. Je veux que tu refuses cela ce matin. Donc il dit. Je veux que ta foi soit vivante. Mais la connaissance. Il ne dit pas de tout. Il ne dit pas de tout. Parce que quand bien même tu es chrétien. Tu n'es pas encore parfait. Donc il y a encore des mauvaises choses à toi. Mais il dit. Ne passe pas le temps sur les mauvaises choses. J'aimerais que tu reconnaisses. Toutes espèces de bien en toi. Non. Il n'a pas dit j'aimerais que tu saches. Il veut que tu reconnaisses. Oh God. Tu peux savoir. Et ta connaissance sera biaisée. Parce que la connaissance est basée sur l'information. Et parfois l'information n'est pas toujours vraie. Mais quand tu reconnaisses. Ça veut dire que tu marches dans la révélation. Et les révélations n'est jamais pas correctes. Et la révélation n'est pas correcte. Parce que le Dieu qui t'a donné la révélation. Il connaît plus de choses du début à la fin. Il n'y a pas d'église ici. Il veut que tu reconnaisses. Mais il veut que tu reconnaisses. Comment la révélation. Of who you are. De qui tu es. In everything. En toute chose. Which is in you. Qui est en toi. Is in Christ. Et en Christ. This is where we have a problem. C'est là où nous avons un problème. Because il n'a pas dit en Jésus. Il dit en Christ. Vous savez. Ok. Let me calm down. Father God help me. Dieu aide moi. Ok. Jésus. Say Jesus with me. Dis Jésus. Il dit. Je voudrais que tu reconnaisses. Tu dois reconnaître. Ce que tu as en toi. Jusqu'à ce que tu saches. Ta foi ne sera pas efficace. Pour que ta foi oeuvre. Tu dois baser ta foi sur quelque chose. Quand je ne sais pas comment nager. Je peux avoir peur de l'eau. Mais quand je sais nager. Je peux aller à la piscine. Avec assurance. Avec audace. Pas parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais parce que je sais nager. Donc il aimerait que tu marches cette année. Comme le champion de la piscine. Tu n'as peur d'aucun autre. Parce que tu sais comment nager. Ta peur prend sa base dans ton être intérieur. Ton ignorance. Non non. Listen to me. Pourquoi il dit en Christ? Pourquoi est-ce que dans Romain 8 verset 1. Pourquoi est-ce que dans Romain 8 verset 1. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Je vous ai dit. Il n'a pas dit Jésus. Il a dit en Christ. Pourquoi? Parce que Christ ici. Il n'est pas l'homme. Il est une position et un statut. C'est une position et un statut. Que Jésus a. Qu'il a acquis après être mort. Amen. Si, Kama. Ok. You know. I have to go down. Je dois descendre. When they talk about. The promises of God. Quand ils parlent des promesses de Dieu. If you read the Old Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament. There was pointing to someone. Il indexait quelqu'un. That someone was Christ. Et ce quelqu'un c'était Christ. Oh God. Come on girl. I cannot go down than that. You know. You know. Every promises. Toute promise. Is said. Esaïe a said. Esaïe a dit. I saw a virgin. J'ai vu une vierge. It was what? A promise. C'était une promise. Oh. It was a promise. Right? I saw a virgin. J'ai vu une vierge. Right? A child. Nous a été donné. A child was given unto us. It was a promise. And a prophecy too. A prophecy. So all the Old Testament. Donc tout l'Ancien Testament. Was either a promise. C'était soit une promise. Or a prophecy. Ou une prophecy. So when Jesus came. Donc quand Jésus est venu. Il a dit. All the scriptures. Toutes les écritures. Talking about me. Parlons de moi. Talk about me. Elle parle de moi. So me. Donc moi. I'm the one. Je suis celui-là. In what all the promises. Right? Il y a toutes les promesses. All the prophecies. Toutes les prophecies. Find their fulfillment. Trouvent leur accomplissement. So all the blessings of Abraham. De toutes les bénédictions d'Abraham. Find the fulfillment in me. Trouve leur accomplissement en moi. Donc si tu es en moi. The blessing of Abraham. Belongs to you. The bénédiction d'Abraham. T'appartient. Oh God. If you are in Christ. Si tu es en Christ. You don't work for promises. Tu ne marches pas pour les promesses. You're already in the promise. Tu es déjà dans la promesse. Oh there is no judge here. You know sometimes when you are praying. Et tu parles pour moi. Because you do have good doctrine. Parce que nous n'avons pas la bonne doctrine. You're asking for something that you already asked. This is what God said. Why are you praying to me? I'll put everything in you. J'ai tout mis en vous. Qu'en bas chez des bas. Ok. Ok. Let's read a verse. Lisons un verset. But I don't know if you. You. He said in. In 1 Peter 2 verse 9. Dans 1 Peter 2 verse 9. 1 Peter 2 verse 9. 1 Peter 2 verse 9. He said. But you. You are a chosen generation. A royal priesthood. A holy nation. Alleluia. Alleluia. His own special people. That you may proclaim the praise of him. Who called you out of darkness. Into his marvelous light. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé dans les ténèbres à son admirable lumière. Just put the verse then I like it. Verset 10. He said. Who once were not a people. But are now the people of God. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Who are not obtained mercy. But now have obtained mercy. Vous qui n'aviez pas obtenu meséricorde. Et qui maintenant avez obtenu meséricorde. You know. You need to love the word. Vous devez aimer la parole de Dieu. He said. You. He dit. Vous. You're not going to be his people. Vous ne serez pas son peuple. You are his people. Vous êtes son peuple. No. Ok. 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 For you to. To. To understand. To put exodus 19 verse 5. Mettons exodus 15. 19. Au verset 19. Exodus 19. Mmh. Verse 5. Verset 5. You can read Jeffrey. What do you see here? Qu'est-ce que vous voyez ici? He said. Now therefore. If. Maintenant si. You will indeed obey my voice. Vous écoutez ma voix. And keep my covenant. Then you shall be a special treasure to me. You m'appartiendrez. Above all the people. Entre tous les peuples. For all the earth is mine. Car toute la terre est à moi. Now put new king James. I don't. I don't. I don't put new king. Just put king James. Listen what he said. He said. Now therefore. If you will obey my voice indeed. And keep my covenant. Then you shall be a particular. A peculiar treasure. And to me above all the nations. Listen. Over there. He said to Israel. La he dit à Israel. If you obey. Si vous obéissez. It's only that you be my people. C'est que vous êtes mon peuple. Oh they don't really. They don't. No no. He said. He said. If you obey my word. Si vous obéissez à ma parole. You become my people. Vous devenez mon peuple. But when you read the bible. Mais quand tu lis la bible. They couldn't obey the word of God. They couldn't obey the word of God. They couldn't obey the word of God. So for them to belong to God. But on pourrait appartenir à Dieu. They have a condition. They have a condition. But you and I. Mais toi et moi. As Peter said. He said. By you. He dit. Doing the comparison between them and us. Oh no there's no church here. They need to obey. They need to obey. But as we are born in two. Mais nous nous sommes nés dedans. Amen. We are born in two. Nous sommes nés dedans. The family of God. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour appartenir à la famille de Dieu. Christ a payé le prix. So that we became sons of God. Afin que nous devenions enfants de Dieu. Fils de Dieu. Toutes les promesses s'accomplissent. Donc quand tu dis je suis en Christ. Je ne mesure pas la portion de cette parole. À la portée de cette parole. Ok. I'll go deep. J'irai pour en profondeur. Christ. Was a position that the devil wanted. Il était à une position. Il était une position que le diable voulait. I don't know if I can go deeper there. Oui. You know. God. Christ was a position. Christ était une position. In the heaven. Dans les cieux. That the devil wanted. Que le diable voulait. Because who that sits at the seat of Christ. Parce que celui qui s'assoit sur le siège de Christ. Has all the control. Il a tout contrôle. Of all that God created. De tout ce que Dieu a créé. On earth. Sur terre. Dans les cieux. Everything is under his foot. Tout dessous son pied. So the devil won that position. Donc le diable veut cette position. But he couldn't. Mais il pouvait pas. C'est pour cela. Even to save men. Même pour sauver l'homme. La Bible dit. He sent Christ. Il l'envoyait à Christ. So in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. If you believe. Si tu crois. You are saved. Tu es sauvé. So everything that God wanted to do. Donc tout ce que Dieu voulait faire. He put it in the Christ. Il l'a mis sous Christ. So when you accept Jesus. Donc quand tu acceptes Jésus. Christ become the authority in your life. Christ devient l'autorité de ta vie. Nothing can happen to you. Without Christ deciding. So the devil wanted to take that position. Donc le diable voulait prendre cette position. Il ne pouvait pas l'avoir. C'est pour cela. Paul l'a dit. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom. So that in the name of Jesus Christ. Tous genoux fléchissent. You don't know who you are. Tu ne sais pas qui tu es. You are in Christ. Tu es en Christ. For the devil to touch you. He has to go through Christ. Pour que le diable puisse te toucher. Pour que le diable puisse te toucher. Pour que le diable puisse te toucher. Parce que tu ne t'allines pas avec la parole de Dieu. C'est pour cela. Que tu peux souffrir. Un chrétien n'est pas un être humain normal Vous voyez C'est pour cela que nous avons un problème Parce que quand Dieu t'appelle son peuple Une des doctrines que je peux vous donner gratuitement Quand Dieu appelle quelque chose Il appelle ces choses ou il nomme ces choses Basé sur le but de cette chose Quand Dieu nomme quelque chose Il nomme cette chose selon le but original Donc quand Dieu t'appelle un peuple acquis Il ne le dit pas juste pour le dire Ici dans le monde spirituel Quand on voit un chrétien On voit la gloire Si tu es un arbre Et Dieu dit que tu es un chien Tu deviens ce chien Vous ne connaissez pas la puissance du nom Dieu rencontre Abraham Et Abraham dit Il y a des vérités que vous devez porter toute cette année Comme vous savez que 2 plus 2 c'est 4 Personne ne peut venir vous ôter cela Il y a des vérités que vous devez porter avec vous Vous devez être sûr de l'amour de Dieu pour vous L'amour de Dieu n'échangera pas pour rien Tu es convaincu au fond de ton esprit Donc quelque soit ce par quoi tu m'as pas le papa de Dieu Parce que tu sais que l'amour qu'il a pour toi Donc il appelle Abraham Il dit à partir de ce jour Ton nom ne sera plus Abraham Mais ça sera Abraham Ce qui veut dire père d'une multitude Quand Dieu l'appelle La chose n'était pas Amen Je descends d'un cran Écoutez-moi Qu'est-ce que je peux dire pour que vous comprenez ? Ok Quand Moïse rencontre Dieu Quand Moïse rencontre Dieu Il dit Qu'est-ce que c'est ton nom ? Il dit Quel est ton nom ? Dieu dit Mon nom Moïse Is-tu ? Dieu dit Je suis Je suis celui qui est Je suis celui qui est Amen Amen Mais tes pères Ils ne me connaissaient pas comme je suis Ils me connaissaient comme El Shaddai Celui qui prend soin Alléluia Amen Donc pour eux de comprendre ce nom Ça leur a appris trois générations Parce que toute la manifestation de Dieu vient par un nom Donc le Dieu que tu sers Tu dois connaître son nom Nous n'avons pas les mêmes manifestations de Dieu Parce que nous n'avons pas les mêmes manifestations To your calling there is a name attached to your blessing Mais il y a un nom attaché à ta bénédiction You need to know it Amen Et tu dois le connaître Amen Amen Vous n'aimez pas les choses Vous devez connaître Vous devez connaître Donc quand un homme de Dieu dit Au nom de mon Dieu Il n'est pas le même nom Parce que le Dieu qui a suivi toute cette année Lui a montré un visage That face was what he put his feet on it Et ce visage Il a mis sa foi dessus Donc pendant trois générations Dieu a montré Abraham Isaac And Jacob El Shaddai You can go and google you Si vous pouvez aller voir toutes ces choses Mais il a dit à mon histoire Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau Je ne veux pas juste m'occuper d'eux Je veux être parmi mon peuple Je veux être là Je veux camper parmi eux Non va avec un autre nom Donc je me disais C'est très important pour toi Dieu c'est important pour toi Il dit Il dit va demander à ton frère Paul Parce que Paul est celui-là qui nous a expliqué Ce que El Shaddai veut dire Nous entendons le Dieu de Jacob Le Dieu d'Abraham Mais qui est ce Dieu ? Tu dois aller dans Romain 4 verset 17 Pour commencer à comprendre la manifestation de ce Dieu Oh Dieu le temps est vite Il dit comme il est écrit J'ai rencontré le père de plusieurs nations Je vous dis quand Dieu vous donne un nom Vous êtes déjà la chose Amen Amen Oh I don't feel you guys I said when God says something about you Quand Dieu dit quelque chose à ton sujet Tu es déjà cette chose Il dit Le Dieu auquel il a cru Donc ici Paul nous dit que le Dieu auquel il a cru Sa nature I can't give you the mic Because I feel like you have the revelation now Il dit sa nature C'est le Dieu qui appelle les choses They are dead Qui étaient mortes Comme si elles étaient Oh they don't get it Amen So I'll say in French For them maybe for people to understand Amen C'est le Dieu d'Abraham C'est le Dieu qui appelle les choses Les choses qui ne sont pas He is the God that call things that are not Comme si elles étaient As though they were Il appelle les choses mortes Because that things Comme si elles étaient As if they were My God Mais before that he said Mais avant ça il dit C'est le Dieu He is the God Qui donne la vie aux morts That give life to the dead So all this time Quand tout ce temps Abraham was working with a God Abraham marchait avec un Dieu That can give life to something that is dead Qui peut donner la vie à ce qui est mort So when he came to Abraham He said Give me your son Il est venu Abraham Il dit Donne moi ton fils Abraham s'est réveillé And said I don't care Because the God that I know Is the God that can give life To something that is dead So I said Let's go Allons-y Even though I kill you today The God that I serve Can bring you back to life And even though Et quand Dieu même Is not doing this Il ne le fait Il ne fait pas ceci Il est le Dieu Qui n'existait pas comme si elles étaient Donc même s'il n'y a pas de chemin Le Dieu que je sers Il est celui-là qui ferait le chemin Il faut cela Il peut dire à Moïse Il dit I want you to go through the Red Sea There is no way on the Red Sea But because I am the God That can create a door A way where there is no way I want you to go there And I'm going to show you Who indeed I am Qui je suis en effet So who is your God Qui est ton Dieu You need to know Tu dois savoir This is why he said Teach them doctrines C'est pour ça il dit Enseigne-le les doctrines Afin que leur foi soit basée Sur quelque chose Nous ne servons pas un Dieu mort Nous servons un Dieu vivant Mais parce qu'on n'a pas ce qu'il faut Quand une porte se ferme tu pleures Comme si ton Dieu est mort Il connait toutes choses S'il ferme la porte Il veut juste te montrer un autre côté Il veut juste te montrer un autre côté Tout ce qu'il t'attend à toi Pour faire C'est de lever ton cœur Et de dire Je crois en toi Oh Dieu Tu es puissant Je ne veux pas douter Mais chaque fois Que tu doutes C'est comme si tu demandes à Dieu Est-ce que tu es vraiment le Dieu de la Bible Tu dois apprendre C'est pour cela Dans cinq minutes nous allons se finir Pour tout ce que nous avons vu Ces trois jours J'aimerais que vous partiez avec quelque chose La Bible a dit Dans Romains 10 Dans Romains 10 Verset 9 Verset 9 Ces principes Dieu voulait qu'Abraham les suive Quand il a dit à Abraham Je changerai ton nom Je changerai le nom de ta femme C'est pour qu'il commence à voir A visualiser C'est pour qu'il accepte Et qu'il commence à le confesser Le problème que Dieu me montre Que vous avez ici C'est le problème de la confession Vous savez Au travers de votre confession Vous créez votre futur Amen Je vous ai dit qu'au commencement La parole n'était pas faite pour communiquer Dieu a utilisé la parole pour créer Et ce principe est toujours d'actualité Donc il dit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur Verset 10 Il dit Quand c'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche Qu'on parvient au salut Juste un petit principe qui marche partout Pour que tu sois sauvé Tu dois d'abord croire Mais croire dans ton cœur Ne garantit pas ton salut Parce que même les démons croient que Dieu est Dieu Mais ils ne peuvent pas être sauvés Parce qu'ils ne confessent pas Pour que tu rentres dans le salut Tu dois d'abord croire Et quand tu crois Tu l'as parlé Après avoir parlé Et alors tu es sauvé Il dit C'est le même principe Chaque fois que tu veux marcher en Dieu Chaque fois que tu veux quelque chose de Dieu Chaque fois que tu veux quelque chose de venir de Dieu Ça doit commencer dans ton cœur Et tu ne crois pas Tu ne peux pas le confesser Si tu veux la bénédiction de Dieu D'abord tu dois savoir pourquoi tu es béni Tu dois savoir Quand tu sais Tu commences à croire Même si tu crois Tu viens de recevoir la chose Mais pour que tu vois la chose Tu dois commencer à marcher autour Et commencer à confesser En ce que tu as cru Le problème que nous avons Quand nous sommes à la chambre Nous disons que nous sommes à l'Église Nous disons que nous sommes à l'Église Mais quand tu rentres Et quand tu rentres Et tu regardes la situation Et quand tu rentres Et tu regardes la situation Tu prends une autre confession Tu emmènes une autre confession Une autre confession Cancels la première confession Que tu as faite à l'Église Jusqu'à ce que tu ne changes Ce processus dans ta vie Tes années seront pareilles Quel que soit ce que tu peux dire Ce que le mot spirituel écoute C'est ce que tu dis dans ta voix intérieure Je ne sais pas si vous comprenez En participant Tu utilises tes pensées Les pensées sont très puissantes Tu utilises tes pensées Vous savez les pensées sont très puissantes Les pensées portent des semences Dans le monde spirituel On peut te lire par tes pensées Donc jusqu'à ce que Tu alignes tes pensées Avec la parole de Dieu Et que tu commences à croire ce que Dieu a dit à ton sujet Et que tu mourras Tu mourras Ce n'est pas un jeu Ce n'est pas un jeu Les paroles sont puissantes Tu programmes ta vie par les paroles que tu déclares C'est pour ça que j'aime la mentalité nigérienne C'est pour ça que j'aime la mentalité nigérienne Je vais Je vais au reste de Je descends Oh, ils ne impugnaient Il dit Je ne sais pas Je vais downstairs même pour prendre la ascenseur tu changees ta confession parce que les mots sont tout powerfull ne joue pas avec tes paroles je ne vais jamais descendre je vais toujours descendre et je vais descendre je ne vais pas en haut jamais en haut si les gens veulent dire que vous êtes chrétien vous êtes chrétien vous ne vous comprenez pas la Bible ce que je dis c'est ce que je dis je respecte les gens du Nigerien parce qu'ils ne jouent pas avec les mots vous parlez tout de suite vous parlez comme vous voulez vous parlez comme vous voulez vous parlez comme vous voulez vous basez votre confession basé sur vos émotions vous déclarez les choses basées sur vos émotions la Bible dit à Abraham Dieu lui a fait croire sans aucune hope il n'y avait aucun espoir à avoir et Dieu le regarde et il dit confesse vous voulez voir avant de croire ? quel est le Dieu en qui tu as cru ? il n'est pas le Dieu que la Bible nous enseigne parce que le Dieu que nous enseigne il dit si tu crois tu verras laisse moi vous dire quand tu crois en quelque chose tu ne peux pas arrêter de parler de la chose quand tu crois en quelque chose quand tu crois en quelque chose si ils te touchent tous les fois tu vas dire la même chose parce que c'est ce que tu crois c'est ce que tu crois quand tu manifestes ce que tu crois en quelque chose tu ne peux pas le manifester ne jouez pas avec les mots il y a des confessions dangereuses que Dieu m'a dit d'arrêter je ne dirai jamais que je n'ai pas d'argent je ne dirai jamais j'ai l'argent parce que mon argent n'est pas basé 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 pour que nous puissions devenir riches il est devenu une curse pour que la blessure d'Abraham puisse venir sur nous je suis blessé et vous devez être careful parce que cette église est une église prophétique nous ne sommes pas comme Dallas nous sommes une église apostolique ici c'est une église prophétique Dieu va réagir beaucoup de prophètes et prophètes dans cette église il est devenu beaucoup de prophètes et prophètes ici il n'est pas au début du commencement vous devez faire attention à ce que vous déclarez je voulais parler de la lumière et de l'esprit et puis Dieu m'a dit non ils doivent changer la manière dont ils parlent quand vous parlez vous envoyez un esprit dans votre futur pour programmer votre vie soit avec la tragédie ou la joie le bonheur vous n'aimez pas la parole de Dieu vous n'aimez pas la parole de Dieu je peux arrêter dans l'ombre 14 verset 2 vous n'aimez pas la parole de Dieu vous n'aimez pas la parole de Dieu vous n'aimez pas la parole de Dieu dans cette église vous n'aimez pas la parole de Dieu vous n'aimez pas la parole de Dieu dans ce pays verset 3 Écoutez-moi Dieu a décidé que vous devez aller dans un endroit que j'ai préparé pour vous Et ils ont fait une erreur en envoyant 12 espions pour aller ils ont vu quelque chose dans le monde physique mais ton Dieu est dans le monde spirituel dans un moment vous devez faire attention à ceux qui vous regardez et à qui vous donnez vos oreilles parce qu'ils ont programmé votre échec parce que vous écoutez quand quelqu'un parle fais attention what type of seed you are putting in my spirit do you want me to doubt or believe tu veux que je doute ce que je crois ton expérience n'est pas la vérité ce n'est pas la mienne Amen Amen I'm not gonna say yes to experience so they say to God God send us here to die Dieu nous a envoyé ici pour mourir put verse 28 verse 28 with this simple word avec cette simple cette simple parole they sell 40 years of their life ils ont vendu 40 années de leur vie and say unto them as a truly as a life say the Lord as you have spoken in my ears so will I do to you dis-leur je suis vivant je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles ne pensez pas que votre langue est innocente tu vis ou tu meurs par ta langue cette année marche avec l'esprit donne la puissance à ta langue pour voir la gloire de Dieu ne parle pas juste pour parler même si la situation est finie même s'il n'y a plus d'espoir je ne veux pas confesser la situation mais je veux confesser le Dieu parce que celui qui est en dehors de moi je ne viens pas à l'église pour plaisanter tu dois le confesser je peux vous montrer tellement de choses mais participer ça te fait reconnaître c'est pour ça que tu dois étudier la Bible dit comme dans un miroir nous regardons et nous sommes transformés ne sois pas un oublieur ne sois pas un oublieur il dit parce que c'est comme si tu regardes dans un miroir et tu vois ton visage et Dieu dit tu es béni va je suis avec toi et puis tu te retournes et tu oublies ce que Dieu t'a dit je ne peux pas vivre ainsi cette année parce que cette année est purement je vous le dis cette année c'est pour les êtres tu dois marcher selon l'esprit pas selon ce que tu ressens pas selon ce que les gens te disent je ne vais jamais juger quelqu'un basé sur ce que les gens me disaient je ne vais jamais juger les gens basé sur ce que les gens m'ont dit je vais toujours demander à Dieu ne joues pas avec toi ne dis pas je suis toujours fatigué je suis toujours fatigué vraiment ? tu seras toujours fatigué tu seras toujours fatigué tu sais moi je n'ai pas l'argent tu n'auras jamais l'argent ici nous croyons en Dieu tu dois le confesser tu dois le confesser donc quand tu pries ne prie pas avec une tête vide mais prie avec la parole de Dieu donc quand tu rentres dans sa presse rentre comme le fils du roi c'est Dieu Dieu je bénis ton nom la religion nous a tués oh j'ai pitié de nos pauvres pécheurs have mercy on us sinners that we are poor sinners poor sinners you are not a sinner anymore you are a son of God tu n'es plus un pécheur tu es le fils de Dieu so you don't downgrade yourself because of a a mismark no you are walking you are walking toward perfection you are not perfect yet but you belong to God keep continue and you see the grace of God come upon you and you're gonna have victory may God bless you this year I wanna prophesize this year for you it's gonna be the best year of your life because you're gonna work according to the spirit and not according to the flesh open your mouth and start prophesize in your life move ta bouche et commence à prophesize sur ta propre vie